– Entre Jean-Pierre Raffarin et la Chine, le coup de cœur remonte à 1971, date de son premier voyage à Hong Kong alors qu'il était étudiant. Il est aujourd'hui le trait d'union entre Paris et Pékin. Merci d'être avec nous Jean-Pierre Raffarin. – Merci beaucoup. – Soyez le bienvenu sur TV5MONDE. Vous êtes le président de l'organisation non-gouvernementale Leader pour la paix qui prône le dialogue et le multilatéralisme et vous vous apprêtez à vous envoler pour Xi'an en Chine où se tient dans quelques jours un forum sur la dimension culturelle des nouvelles routes de la soie. On va parler de ce grand projet lancé par le président chinois, Xi Jinping. Avant d'évoquer ce sujet, commençons par l'actualité. La Russie et l'armée syrienne partent à la reconquête d'Idlib, région syrienne aux mains des rebelles djihadistes. L'offensive se rapproche. L'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. On a aussi les États-Unis qui menacent ce matin le régime de Bachar al-Assad en cas d'attaque chimique. Vous prenez le dialogue, on a le sentiment qu'en Syrie, tout le monde s'est entendu pour ne pas s'entendre. – Je pense que les États-Unis se sont retirés un peu du débat. Je vois que Trump essaie de revenir. Mais il faut se souvenir que quand la France propose une intervention, Obama n'a pas voulu suivre. C'est un moment historique très important. Et là, la Russie a compris qu'elle avait un espace nouveau. C'est-à-dire que la Russie a pris la place que pouvaient avoir les États-Unis dans ce conflit. Et au fond, on est sortis du multilatéralisme, du Conseil de sécurité, de ce qui est aujourd'hui le dialogue de tous autour de la table. On est maintenant dans un dialogue restreint avec l'Iran, avec la Russie, avec la Turquie, avec la Syrie. Et au total, on arrive sur des décisions qui ne sont globalement pas multilatérales, qui sont souvent unilatérales ou d'un bilatéralisme restreint. Et donc extraordinairement menaçantes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, en effet. – La Russie et la Chine, Jean-Pierre Raffarin, affichent leur entente. En tout cas, pour la première fois, des soldats chinois participent aux grandes manœuvres russes en Sibérie orientale. Aujourd'hui, plus vaste déploiement militaire de l'histoire moderne de la Russie. Que pensez-vous du rapprochement entre les deux pays ? – Il faut le prendre au sérieux. J'ai vu que déjà, on l'a annoncé depuis quelques années. Et au fond, les chancelleries du monde entier considéraient que c'était impossible, que traditionnellement, les deux grands partis communistes historiques de la Russie et de la Chine ne pouvaient pas s'entendre tellement ils avaient été rivaux. Au total, c'est faux. C'est-à-dire que quand Poutine a été mis un peu au banc des nations, notamment par les sanctions que l'Europe a proposées, enfin, plus exactement, qu'a suivi les États-Unis dans cette affaire, on a isolé Poutine et Poutine a trouvé la Chine pour accueillir et pour lutter contre son isolement. – Pékin n'a pas pris position, en effet, sur les interventions russes en Syrie et en Ukraine. – Absolument. Et donc, il est allé placer les allemands plusieurs fois, y compris sur des manœuvres militaires. Et donc, il y a un rapprochement sérieux. Et là, je pense que nous devons veiller à ne pas systématiquement repousser Poutine dans les bras de la Chine. C'est pour ça qu'il faut vraiment une discussion sur la sécurité en Europe, parce que c'est ça le sujet. C'est la frontière de l'Est. Les Russes sont persuadés que l'OTAN veut attaquer. Et la Suède, mais les Pays-Baltes, la Pologne sont persuadés que les Russes vont attaquer. Donc, il y a un climat de tension à l'Est de l'Europe. Il faut une grande conférence de la sécurité à l'Est de l'Europe pour pouvoir essayer de stabiliser et apaiser. Mais ne laissons pas partir Poutine dans une stratégie asiatique en oubliant la stratégie européenne de la Russie qui fait partie de l'histoire, mais qui fait aussi partie de la géographie. – Et la Chine, vous y serez dans quelques jours, Jean-Pierre Raffarin, précisément à Tian, où il y a ce forum. Il sera question notamment des nouvelles routes de la soie. En quoi consistent ces rencontres ? – Il s'agit d'élargir un peu ce projet économique qui est le projet de route de la soie ou sur des investissements sur les infrastructures, sur la connectivité, etc. Il faut l'élargir à la dimension culturelle, parce que la route de la soie, c'était d'abord des échanges. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de guerre commerciale, quand M. Trump parle avec brutalité de ces choses-là, il oublie que derrière le commerce, il y a aussi les échanges culturels. Et donc, il faut valoriser les échanges culturels. Et la route de la soie, c'est un projet d'investissement, certes, mais c'est aussi un projet d'échange entre des civilisations très différentes. La civilisation qui est la nôtre, gréco-latine, qui est une civilisation qui n'a pas grand-chose à voir avec la Chine, a beaucoup à apprendre de la Chine, de même que la Chine a beaucoup appris de nous. Et donc, c'est ce dialogue des civilisations qu'il faut renforcer, parce que l'incompréhension des peuples conduit toujours à des tensions. Il faut se méfier des tensions. – Et vous parlez du dialogue interculturel, Chine-Afrique. Que pensez-vous de ce sommet qui vient d'avoir lieu avec 53 dirigeants africains reçus par le président chinois, Xi Jinping ? Pékin promet 60 milliards d'investissement. Il y a eu quand même des critiques, notamment de certains pays en Europe, aux États-Unis, en disant « vous alourdissez la dette des pays africains, ce n'est pas un échange d'égal à égal ». Que répondez-vous ? – Je pense que c'est clair que la Chine a, parce qu'elle n'a pas de matière première, des ambitions sur l'Afrique pour se fournir en matière première, que pour cela, elle veut aussi jouer la carte du développement de l'Afrique. Elle a bien vu que la démographie, et la Chine sait ce que c'est que la démographie, la démographie parlée pour l'Afrique. Donc la Chine a une logique d'investissement. Tout notre problème aujourd'hui, c'est de nous associer à cette dialectique, parce qu'ils ont plus d'argent que nous. Et les Africains voient bien que l'Europe a quelquefois de bonnes intentions, mais qu'elle n'a plus beaucoup d'argent à distribuer. Et donc je pense qu'il faut vraiment avoir un trilogue entre la Chine, l'Europe et l'Afrique pour penser ensemble à développement. Et donc nous avons là une place à prendre. Je crois que les Chinois sont prêts, je pense que la France aussi. Il y a là un travail à faire pour essayer de travailler avec la Chine, pour que la Chine soit sensible à la culture africaine, au respect de ses cultures, et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'investissements qui aillent dans la bonne direction, c'est-à-dire le développement de l'Afrique et surtout l'emploi pour les jeunes Africains. – Jean-Pierre Raffarin, terminons par les droits des Chinois. Certains disent qu'en Chine, la priorité, c'est l'enrichissement personnel, la consommation avant l'extension des libertés publiques et des droits politiques. Quel est votre avis sur la question des droits humains ? Est-ce qu'on ne progresse pas assez vite selon vous ? – Eh bien c'est clair qu'il y a des choix qui sont faits en Chine. Vous savez, le mot démocratie, quand on l'exprime en chinois et qu'on le dessine, c'est d'abord du blé et ensuite la bouche. C'est-à-dire qu'il faut avoir mangé pour pouvoir parler. C'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est donner à manger, c'est sortir les gens de la pauvreté. Ça, c'est le consensus chinois actuel. Donc c'est clair que c'est une priorité, d'abord le développement économique. Mais c'est pour ça que la Chine, jouant le développement économique, elle joue la stabilité du monde. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, elle est plutôt un facteur d'apaisement. Quand j'entends M. Trump, quand je vois M. Poutine, quand je vois M. Erdogan, quand je vois l'Iran, quand je vois l'Arabie Saoudite, je vois un certain nombre de tensions dans le monde. Et finalement, le grand pays qui joue plutôt la stabilité pour son développement, il ne faut pas se tromper sur les ambitions de la Chine, c'est quand même la Chine qui est un facteur de stabilité. La Chine a un avantage sur les autres. C'est qu'elle est prévisible. Ils écrivent à l'avance ce qu'ils font. Ils disent ce qu'ils font et on les voit venir. On sait l'ambition de la Chine. On connaît la volonté de puissance de la Chine. On voit très bien où elle va. Le problème, c'est qu'elle joue le long terme. Et que nous, on a le temps de nous adapter à un certain nombre de choses et de défendre nos propres intérêts. La Chine est prévisible, Trump est imprévisible. Et dans ce monde dangereux aujourd'hui, il ne faut pas négliger la prévisibilité pour la paix. C'est la paix qui compte. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, président de l'ONG, leader pour la paix, qui prononce le dialogue et le multilatéralisme. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Merci de votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada